Mais en attendant et sans transition, on va rapidement parler de ces obsèques assez polémiques et problématiques de l'ex-première dame. Elle aura droit à tous les honneurs de la République quand son corps sera en Guinée. Toutes les dispositions sont prises pour cela, y compris l'accompagnement du corps à Cancan. C'est le porte-parole du gouvernement qui le dit, Talibé Bari. Oui, ainsi dit, dans un contexte où justement la question de l'association du gouvernement à ses obsèques pose problème auprès du mari Alpha Condé, ça veut dire que malgré justement cette opposition d'Alpha Condé à ce que le gouvernement se mêle de ses funérailles, le gouvernement tient à garder ses obsèques sous son saut, sous son autorité. Parce que Ousmane Gawal, qui était face aux journalistes hier après le Conseil des ministres, a été confronté à cette question. Et vous avez lu sa réaction quand il dit qu'elle aura droit à tous les honneurs de la République. La République, c'est la présidence de la République, c'est le gouvernement et donc les institutions de la République. Ça veut dire que le gouvernement, l'État entend, compte encore, rester engagé sur la question de ses funérailles et n'entend pas lâcher prise. Et ça veut dire que toutes les conditions sont créées pour cela parce qu'Alpha Condé et sa famille biologique et politique se retire officiellement des obsèques. Ils ont fait un communiqué et le corps apparemment ne passera pas par Istanbul, donc vient directement à Conakry. Ça veut dire que toutes les conditions sont créées pour que ce soit le gouvernement qui s'en charge et qui achemine le corps à Cancan. En tout cas, il y a ce communiqué du RPJ qui dit qu'au regard des tournures prises par l'organisation des obsèques de la Première Dame, Hadja Djenekaba Kondé, la direction nationale du RPJ Arc-en-Ciel, constate avec regret des manipulations contraires à toutes les prescriptions de l'islam et de nos coutumes. Malgré le compromis trouvé entre le président Alpha Condé et la belle famille, la fille aînée de notre regretté confisque délibérément les papiers, ceux en complicités avec certaines autorités. Donc, compte tenu du fait que toutes ces manœuvres concourent à humilier et à défier davantage le président Alpha Condé, président de notre parti, la direction nationale du RPJ, demande aux militants et sympathisants de s'abstenir, de participer aux cérémonies funèbres sans l'accord de son époux. Alors qu'hier, Abouakar lisait un message de Waraba, Koua Waraba, Alame Waraba, qui disait que le président Alpha Condé avait envoyé un message allant dans le sens de s'éloigner de ses obsèques si tant est que le gouvernement, l'État doit s'y associer. Il y a ajouté à cela aussi la lettre manuscrite des doyens de Barrault qui donc aussi a circulé hier. Et ces deux imams, voilà, il y a eu l'imam de Cancang, voilà, qui dit sur Mosaïque, voilà, Hadjadjené, paix à son âme, était l'épouse de l'ancien président jusqu'à sa mort et il n'y a jamais eu de divorce. Dans ce cas, la logique voudrait que ce soit son époux qui organise ses obsèques. Et ensuite, Fim a eu... Mais Taïbé, il y a quand même un problème de terminologie. Je sais qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on aille vite, mais il y a les obsèques et il y a les hommages. Est-ce que c'est la même chose ? Je ne connais pas. Je suis un ignorant parce qu'est-ce qu'on peut confondre... Les obsèques... Pardon ? Les hommages font partie des obsèques. Voilà, c'est même pas les obsèques. Bon, voilà, parce que, évidemment, si c'est un pan des obsèques, les hommages, est-ce que séparément les hommages peuvent être faits d'un côté et puisque c'est l'État qui fait ses hommages et qu'à partir de cette étape, l'État se retire, l'autre pan est fait exclusivement par la famille, donc y compris Alpha Kondé de l'autre côté, pour prouver que tout le monde y trouve son compte. C'est la question toute belle que je pose. Alpha dit qu'en aucun cas, Konaki ne doit s'associer aux obsèques. C'est-à-dire que ce soit en termes d'hommage ou en termes d'accompagnement à sa dernière demeure. Parce que Ouzmangawa le dit, y compris l'accompagnement du corps à Canca. Alors, la question que moi je vous pose, la question, le sujet passionne tout le monde, mais très rapidement, est-ce que quand même, je ne sais pas si le corps a déjà bougé de... Parce qu'hier, il y a eu la prière mortuaire, mais est-ce qu'il y a quand même la possibilité encore de se rattraper ? Est-ce que le gouvernement, à ce stade-là, après avoir montré l'intention de rendre les hommages, peut s'arrêter là, se retirer, et puis laisser le reste faire par Alpha Kondé ? Tout au moins, ils ont affiché leur volonté, comme Alpha l'a fait à l'époque, pour le décès de Salle, qu'elle efface Salle. J'en doute fort, on fait face à un épilogue en queue de poisson entre les partis. Alpha et sa famille biologique sont partis, se sont retirés. Le troisième larron... Mais ils disent qu'ils se retirent jusqu'à ce qu'on leur remette le corps. Le troisième larron, qui est le CNRD, a profité de cette brèche pour s'engouffrer. Donc, disons que nous sommes dans un drame cornélien, où ceux qui s'affrontent, d'un côté, il y a ce vieil homme doublement éprouvé après avoir perdu le pouvoir. Maintenant, son épouse, qui fait face aux filles de cette dernière, qui veut plutôt redorer l'image, l'honneur de leur maman, qui fut, selon ce qui s'est dit, une épouse, une femme bafouée... Délaissée. Voilà, une femme bafouée durant toute la décennie du mariage. Maintenant, les deux camps sont face à face. Cette fois-ci, ce n'est pas à l'épée que les partis s'affrontent pour laver leur honneur. Et c'est... On implore la tradition, entre autres. Je crois que c'est fini. Alpha s'est retiré. Le CNRD va accompagner la famille, les filles. Mais est-ce que vous pensez que c'est le dénouement idéal ? Non, non. Je vous demande le dénouement idéal. C'est ça, c'est vrai que tout le monde se donne la main autour de ces opcès. Voilà. C'est malheureux. Vous terminez, le dénouement idéal, si on peut se rattraper, Lincoln. Depuis, il y a ce qui me fait rire, on parle d'une ancienne première dame. Combien d'anciens ministres sont décédés en Guinée et leur dépouille n'a pas fait, peut-être, objet de trophée de guerre ? Parfois, on ne sera même pas compte que la République existe pour ces anciens ministres. Sous le CNRD ou sous Alpha ? Même un ministre vient de décéder quel jour ? Germain de Jolamou est décédé il y a trois, quatre jours. Et Lucine Camara ? Lucine Camara est décédée. Est-ce qu'on a récupéré son corps ? Mais moi, j'estime que c'est notre 5 septembre qui s'est perpétré par rapport à la dépouille de Yené. Après avoir délogé Alpha le 5 septembre, on fait notre coup d'état contre Alpha Condé pour récupérer la dépouille de sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire à ce stade ? L'État. Moi, je ne parle pas de Mamadi, parce qu'on parle de l'État. C'est eux qui incarnent l'État à ce stade. Est-ce qu'ils doivent se retirer ? L'État devrait s'avoir raison gardée. Il devrait se retirer pour laisser ce corps à Alpha Condé. Merci, Ibrahim Alain Consouma. Ce sujet aussi n'est pas prêt de se clôturer définitivement. L'équipe de demain reviendra là-dessus. Le temps pour nous de prendre nos invités pour parler d'emploi des jeunes, bien sûr.